Le mardi 26 octobre 2021 à 11h15, sous un soleil de plan, arrive sur escorte de ce chariot dans un cercueil bronzé le corps sans vie du rassembleur et patriarche Émile Aoué Ibata, ancien directeur départemental Télé-Congo Pointe-Noire et ancien haut conseiller du conseil supérieur de la liberté de la communication. Une arrivée accueillie par un tonnerre de pleurs, des parents, amis, connaissances et agents des corporations des médias de Pointe-Noire. Tous venus rendre un dernier hommage à l'homme qui a offert des loyaux de service à la République et œuvré à la formation des professionnels des médias. Émile Aoué Ibata a eu trois à un recueillement couplé au dépôt des germes de fleurs par le ministre de la Communication et des médias Thierry Mongala, les officiels des départements de Pointe-Noire et du Quillou, le Parti Congolais du Travail et les responsables des métiers de la ville. Une cérémonie sous strict respect des mesures barrières sans évocation du parcours élogieux de ce grand fleuve qui a cessé de couler depuis le 12 octobre 2021. C'est à 12h30 que la dépouille mortelle de l'illustre disparu a été remise à la famille avant que le cortège funèbre s'ébranle pour le cimetière de Loubout où reposera éternellement Émile Aoué Ibata dans les périphéries du royaume de Luangou. Émile a été pour moi un grand, il nous a aimés, il nous a encadrés et il savait comment manier le bâton et la carotte car il a été tout pour nous, il nous a façonnés. Il faut savoir que pour nous c'est plus dur parce qu'Émile Aoué est venu nous chercher à Brazzaville, c'est lui qui nous amène à Pointe-Noire. Donc c'est Émile Aoué qui est pour nous aujourd'hui, du fait qu'il était chef, plus qu'un chef, un père, un tuteur, un mentor. Émile Aoué a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, ce que même nos familles biologiques n'ont pas pu faire. Donc aujourd'hui on vient de perdre quelqu'un de si grand pour nous, on ne l'oubliera pas certes. Les souvenirs sont beaucoup parce que pour preuve ce que je suis aujourd'hui, c'est Émile Aoué. A 21 ans de carrière, je vous dis que c'est l'homme. De moi c'est de m'avoir gardé à la télé pendant tout son mandat. J'ai vécu ensemble à la télé où on a réussi à caser beaucoup de jeunes qui travaillent à la télé Pointe-Noire. Tout ça c'est avec le concours de nous deux et de la télé Pointe-Noire dans son règne. Et vraiment c'est quelqu'un que je me souvernais toujours de lui pendant toute ma vie. Ceci laisse dire que l'on est toujours quelque part, mais l'on ne connaît pas le lieu de son enterrement. Sous-titrage Société Radio-Canada